Allo tout le monde, j'espère que vous allez bien! On se retrouve aujourd'hui dans une bonne vieille vidéo questions et réponses à l'ancienne parce que j'ai reçu énormément de questions autant ici que sur Instagram par rapport à ma grossesse, au bébé à vraiment tout ce qui englobe cet univers-là donc j'ai réuni les plus populaires et je me suis dit que j'allais répondre aujourd'hui Si jamais j'ai pas répondu à votre question ou qu'il y a d'autres sujets que vous aimeriez que j'aborde dans des prochaines vidéos, n'hésitez surtout pas à me le dire dans les commentaires, ça me fait toujours plaisir de vous lire Puis sinon, juste avant de commencer je voulais remercier Best Buy qui sponsorise la vidéo d'aujourd'hui, ils célèbrent leurs 20 ans cette année et ils organisent un gros concours où vous pourriez gagner 20 000$ en prix et une tonne de cartes cadeaux donc si ça vous intéresse, restez à l'écoute parce que je vous en reparle un petit peu plus tard dans la vidéo Bref, sur ce, commençons avec vos questions Donc on va commencer avec la première question qui est celle qui est revenue le plus souvent et que c'était certain que j'allais répondre en premier, c'est « Savez-vous le sexe? » Donc nous, c'est le sexe, ça fait à peu près un mois et demi parce que j'ai fait un test sanguin bon, à la base, on le faisait pour dépister les maladies génétiques mais pour un supplément, on pouvait savoir le sexe puis nous, on était vraiment trop curieux on n'avait pas envie d'attendre jusqu'à l'échographie des 20 semaines on voulait vraiment le savoir avant donc c'est ce qu'on a fait mais on ne l'a pas annoncé tout de suite parce que, bien, et de un, on voulait l'annoncer à nos familles et à nos amis en premier puis on n'a pas fait de comme événement de genre « gender reveal » ou quelque chose comme ça non, nous, on voulait vraiment l'apprendre juste nous deux ensemble on est allé un peu au restaurant puis on a ouvert le courriel avec la réponse de gars ou fille, c'était vraiment ça qu'on voulait on voulait quelque chose de simple mais après, on voulait l'annoncer à nos proches en personne, donc c'est ça qu'on a fait puis ça a pris un petit peu plus de temps puis aussi, bien, on n'était pas pressés on avait envie de garder ça pour nous un peu mais il y a eu plein de spéculations il y a eu autant des gens qui étaient convaincus que ça allait être une fille des gens qui étaient convaincus que ça allait être un garçon et avant de vous le dire, bien, je vais vous laisser sur les petites vidéos d'annonce qu'on a mis sur Instagram ok, voilà, c'est une petite fille on est vraiment très très contents, on aurait été tout aussi contents si ça avait été un garçon honnêtement mais on est vraiment heureux de pouvoir vous le dire puis de partager ça avec vous puis on voulait vraiment faire une petite vidéo, le fun aussi pour l'annoncer, étant donné qu'on n'a pas on n'a rien fait vraiment, mais pour les réseaux sociaux on avait le goût de faire quelque chose de le fun donc on a acheté une nouvelle caméra slow motion puis on a eu bien du fun à filmer ces petites vidéos-là un petit peu moins de fun à ramasser par contre mais bref, voilà, c'est une fille puis là, ça m'amène à la prochaine question que j'ai trouvée super intéressante et c'est « Soyez honnêtes, aviez-vous une préférence pour le sexe ? » même si le plus important, c'est un bébé en santé on veut pas de ça, on veut avoir votre vraie réponse ben la vraie réponse, c'est qu'honnêtement on n'avait aucune préférence on y a pensé les deux puis autant garçon que fille on aurait été tout aussi contents tu sais, c'est sûr que si un jour on a d'autres enfants c'est certain qu'on aimerait ça avoir un garçon mais pour le premier, vraiment on n'avait aucune préférence puis dans le fond, on se rend compte que ça change pas grand-chose en sens où, tu sais, ben là, oui, elle va avoir un prénom de fille puis ça se peut qu'elle porte un petit peu plus de rose mais si j'avais vu un garçon, il aurait porté du rose aussi parce que c'est ma couleur préférée puis tu sais, ils vont être élevés de la même manière ils vont faire les mêmes... je veux dire, notre fille va faire la même chose qu'on aurait fait avec un garçon et vice-versa donc au final, ça change rien c'est ça, le plus important c'est cliché à dire mais c'est vraiment ça on veut un bébé en santé puis on est tellement chanceux tellement choyés parce qu'on sait, malheureusement, c'est pas le cas de tout le monde c'est vraiment... c'est vraiment pas quelque chose qu'on peut prendre pour acquis fait que pour nous, c'était vraiment ça c'était vraiment ça le plus important l'autre question la plus populaire c'était quand allez-vous nous annoncer le prénom? c'est vraiment une bonne question parce que si ça avait été un garçon on avait un seul choix de nom tandis que pour une fille on hésitait entre deux je dirais que jusqu'à tout récemment on était vraiment comme... les deux noms étaient à égalité on savait pas qu'est-ce qu'on voulait puis on voulait pas y donner deux prénoms on veut vraiment juste un prénom mais là, on a eu l'échographie de deuxième trimestre puis on a comme... je pense qu'on penche vraiment plus vers un que vers l'autre mais on sait pas encore quand est-ce qu'on va l'annoncer parce que c'est tellement officiel on dirait annoncer un nom c'est comme le nom qu'elle va avoir pendant toute sa vie puis en tout cas, je sais pas si c'est moi qui met trop d'importance là-dessus mais je sais pas on veut pas l'annoncer trop vite on se laisse le temps d'y penser quand même est-ce que ça va aller après l'accouchement? je sais pas, est-ce que ça va être avant? je sais pas, à suivre mais je dirais que notre processus décisionnel il est pratiquement terminé là fait que, à suivre est-ce que tu pourrais au moins nous partager des prénoms que tu aimes mais que tu n'utiliseras pas? définitivement, c'est sûr que je veux filmer cette vidéo-là je l'ai vu beaucoup plus chez les américaines que chez françaises ou canadiennes je pense qu'en France on voit beaucoup le baby name tag mais moi je veux vraiment vous dire tous les prénoms que j'aime mais que pour une raison ou une autre on n'utilisera pas fait que ce soit pour un garçon ou pour une fille peu importe je veux vraiment filmer cette vidéo-là parce que je suis une fan de prénoms j'aime vraiment ça je pense la raison aussi pour laquelle j'aime autant écrire des livres c'est parce que j'aime ça décider les prénoms de mes personnages fait que c'est sûr que je vais vous filmer cette vidéo-là dans les prochaines semaines prochaine question comment se passe ta grossesse jusqu'à présent? au moment où je filme la vidéo je suis à 22 semaines donc déjà à plus que la moitié ça passe vraiment vite mais le premier trimestre j'allais vraiment trouver l'an parce que j'étais tellement malade que je passais mes journées couchée dans mon lit puis j'étais comme je trouvais que les journées avançaient vraiment tranquillement mais là on dirait depuis qu'on l'a annoncé ça va super vite ça va mieux je dirais j'ai eu des nausées là ça commence ça fait peut-être une ou deux semaines que je commence à aller vraiment mieux puis que j'ai plus vraiment de nausées j'ai malheureusement beaucoup de reflux gastriques c'est très glamour à dire mais oui j'ai beaucoup ma digestion ça va pas très très bien disons mais ça commence à aller mieux tranquillement mais autrement je suis vraiment chanceuse parce que tu sais je sais qu'il y en a qui ont des grossesses super difficiles qui ont plein de problèmes tu sais moi j'ai pas de maux d'eau j'ai rien là tu sais tout va bien je suis pas autant énergique qu'à l'habitude mais bon ça je pense que ça fait ça fait partie de la game puis c'est normal mais vraiment là je dirais depuis la 20e semaine là ça va beaucoup mieux et ça fait du bien parce que c'est tellement drainant d'avoir mal au coeur 24-7 là terrible là est-ce que c'est difficile pour toi de pas manger certains aliments pendant la grossesse? étonnamment c'est pas si pire que ça parce qu'il y a pas tant de choses que ça que j'ai pas le droit de manger et que j'aime comme tu sais j'aime pas le tartare j'aime pas les sushis je suis pas une grande fan d'alcool vraiment j'aime pas les fromages fait que tu sais ça me stresse pas trop la chose qui me manque vraiment par contre c'est les boissons énergisantes c'est comme mon seul vice dans la vie tu sais les boissons énergisantes mais c'est recommandé d'en prendre aucune pendant la grossesse donc évidemment dès que j'ai su ma grossesse dès que j'ai su que j'étais enceinte j'ai complètement arrêté d'en boire mais j'avoue que comme il me manque pas mal d'énergie en ce moment ça me manque vraiment beaucoup mais c'est pas grave ça ira après après la naissance est-ce que l'accouchement te stresse ? étonnamment pas tant que ça je pensais que oui parce que tu sais c'est vraiment l'inconnu puis ça reste que je tolère pas super bien la douleur mais pour vrai c'est pas si pire que ça bon peut-être que c'est juste parce que je suis comme dans mon deuxième trimestre peut-être que plus ça va approcher plus je vais devenir angoissée mais pour le moment ça va je veux dire je sais que ça fait partie de la game puis je veux dire dans tous les cas je peux plus reculer au point où j'en suis c'est comme il va falloir qu'elle sorte d'une manière ou d'une autre fait que je m'en fais pas trop avec ça puis j'ai pas tu sais de plan d'accouchement ou rien de tout ça je lis beaucoup à ce sujet-là je me renseigne le plus que je peux tu sais je sais c'est quoi mes options je sais quel scénario pourrait se passer mais en même temps toutes mes amies qui ont des enfants puis qui ont accouché m'ont tout dit tu te fais un scénario dans ta tête c'est absolument pas ce qui se passe fait que c'est pour ça que j'essaye de pas trop prévoir puis de pas trop m'inquiéter je me dis que advienne que pourra on est entouré d'une équipe médicale qui est fantastique fait que voilà prochaine question c'est combien d'enfants voulez-vous je vous dirais qu'on va commencer avec un on a pas d'idée préconçue encore parce qu'on sait pas trop comment ça va se passer on sait pas comment on va gérer ça on sait pas surtout quel type de bébé on va avoir puis on a pas de timeline non plus de comme dans deux ans on aimerait ça avoir un deuxième enfant ou peu importe je dirais mettons si les choses vont comme on veut on aimerait en avoir deux ce serait très étonnant qu'on en veuille plus que deux mettons si on en a trois c'est parce qu'on aurait des jumeaux après mettons mais en même temps la vie on sait jamais comment c'est fait fait que je dirais notre plan en ce moment c'est d'en avoir deux mais on va quand même commencer par un puis on va voir comment ça se passe avec notre fille puis on verra on verra après donc on va faire une petite pause publicitaire comme j'ai mentionné en début de vidéo pour Best Buy qui sponsorise la vidéo donc cette année ils fêtent leur 20 ans et ils organisent un gros concours pour célébrer l'occasion donc vous pourrez la chance de gagner soit plusieurs cartes cadeaux de 200$ ou le grand prix techno de 20 000$ donc comme vous voyez la technologie a énormément évolué au cours des 20 dernières années aujourd'hui on peut utiliser une petite caméra minuscule comme ça comme la GoPro Hero 9 qui rentre dans une poche qui filme en 5K qui est indestructible qui va sous l'eau et on va être honnête le petit écran devant pour se voir a même plus de résolution que cette caméra-là peut même filmer donc c'est vraiment la thématique que Best Buy voulait amener avec le concours pour leur 20 ans donc si jamais ça vous intéresse et que vous avez envie de participer je vous invite à aller voir le lien du compte Instagram de Best Buy Canada en barre d'informations pour participer vous avez juste à trouver la photo du jour et à suivre les instructions et vous allez être éligible pour gagner soit une des 20 cartes cadeaux de 200$ ou le grand prix techno de 20 000$ donc bref merci encore à Best Buy pour ce petit concours techno et sur ce on retourne à vos questions par rapport à la maison où allez-vous faire la chambre du bébé je vais vous mettre en barre d'informations le lien de notre house tour qu'on a filmé ça fait 2 ans et demi presque 3 ans quand on a déménagé dans notre maison parce qu'il y avait vraiment plein de gens qui étaient scandalisés qu'on n'avait pas d'autres chambres dans la maison fait qu'en fait la manière que c'est fait c'est que c'est une maison à 3 étages puis à l'étage du haut complètement on a notre chambre on a comme une petite pièce supposée être un bureau mais c'était vraiment trop petit donc nous ce qu'on a décidé de faire c'est de prendre les deux autres chambres qu'il y avait à l'étage d'enlever le mur entre les deux et en faire une grande pièce plutôt que faire deux petites pièces en se disant que c'est super facile de refaire un mur si jamais on veut faire des chambres pour enfants mais pour le moment qu'est-ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre la petite pièce qui est à côté de notre chambre on va la fermer on va faire installer une porte et ça va être la chambre de bébé pour le moment fait que c'est sûr que c'est pas une solution je veux dire à un moment donné elle va avoir besoin de plus grand mais pour les premières années ça va faire en masse la job tous nos amis qui ont des enfants ils nous ont dit c'est bien correct en plus la pièce est juste à côté de notre chambre fait que pour le moment ça va être ça puis ça m'amène à la prochaine question dans le fond qui est à long terme qu'est-ce que vous allez faire avec la maison pensez-vous déménager fait que nous on a toujours su que ça allait pas être notre maison de toujours tu sais c'est la première maison qu'on a acheté on est super bien dedans mais on aimerait ça à la longue se faire construire vraiment s'acheter un terrain puis se faire construire la maison selon nos plans exactement fait qu'à court terme on planifie pas déménager je dirais pas dans les 2-3 prochaines années minimum encore là on sait jamais où est-ce que la vie peut nous amener mais je dirais que pour le moment on va planifier rester ici puis même si on reste plus longtemps dans cette maison-là bien on a juste à prendre le bureau qui est deux petites chambres on va le refermer bam ça fait deux chambres c'est facile à faire bien c'est facile à faire pour quelqu'un qui travaille dans la construction moi je pourrais pas le faire mais sinon on a notre grand sous-sol aussi que quand il va être plus vieille pour aller dans le sous-sol puis tout fait qu'on a plein d'options on pense à long terme mais pour l'instant ça va faire la job est-ce que ça t'énerve que les gens tentent de se mêler de vos affaires par rapport à la grossesse? c'est vraiment relatif pour vrai parce que je sais que dans la majorité des cas ça part d'une bonne intention puis ça part de les gens sont excités puis pour la plupart ça fait vraiment longtemps que vous nous suivez puis on vous amène vraiment dans une toute autre étape de notre vie fait que je comprends que les gens sont excités mais je dirais que la majorité des gens ils respectent vraiment qu'est-ce qu'on a envie de partager puis la manière dont on choisit de le partager aussi c'est sûr des fois il y a des gens qui sont un petit peu plus intrusifs mais généralement quand tu leur dis j'ai pas vraiment envie d'en parler parce que ça ou j'ai pas envie d'entendre ça parce que ça les gens sont super compréhensifs c'est sûr il y a tout le temps des gens qui dépassent les limites mais je veux dire après c'est comme pour n'importe quel sujet je veux dire il y a des gens qui nous jugent sur la manière dont on éduque notre chat et oui on parle d'un chat fait que tu sais je veux dire à un moment donné c'est en prendre et en laisser mais je sais que pour la majorité des gens ça part du fait qu'ils sont juste excités puis qu'ils ont hâte de vivre ça avec nous puis de partager tout ça avec nous aussi puis leurs expériences à eux fait qu'au final ben c'est ça je comprends que je comprends que c'est juste une autre étape est-ce que vous allez l'élever en français ou en anglais? la réponse ça va être dans les deux langues pour plusieurs raisons ben la première étant que déjà il y a plusieurs membres de la famille de Jay qui parlent principalement en anglais il parle français aussi dont son père mais ils ont plus de facilité en anglais fait que c'est sûr qu'on aimerait qu'il puisse se communiquer avec tout le monde puis deuxièmement ben nous on utilise l'anglais comme à tous les jours de notre vie que ce soit pour converser avec des clients ou avec des compagnies avec qui on a besoin de support ou des choses comme ça puis nous on considère que c'est super important puis Jay et moi on l'a appris quand on était jeunes donc Jay l'a appris depuis qu'il est très très jeune vraiment jeune bébé moi je l'ai appris un petit peu plus tard comme fin d'enfance quelque chose comme ça mais on considère que c'est vraiment important puis c'est beaucoup plus facile aussi pour un enfant d'apprendre une langue quand il est exposé le plus jeune possible fait qu'on va lui parler en anglais et en français qu'est-ce qui vous stresse le plus à l'idée de devenir parent ben là je vais parler plus pour moi mais je pense que Jay il est pas mal d'accord avec moi je dirais pas tant de choses que ça parce qu'on a vraiment attendu d'être vraiment prêt avant d'avoir un enfant puis tu sais je sais que tout le monde dit tu peux pas être 100% prêt avant d'en avoir un parce qu'il y a toujours des imprévus puis je le comprends à 100% mais je veux dire tu sais nous on avait vraiment comme des balises en termes d'objectifs de carrière puis en termes de sécurité financière qu'on voulait atteindre on les a atteints puis on était vraiment prêts on était rendus là on avait hâte de fonder notre famille puis là encore aujourd'hui on en parle puis on est super excités fait qu'on sait qu'il y a plein de choses qui vont venir avec ça tu sais ben oui tu dors moins oui t'as moins de temps pour toi mais on sait que ça fait partie de la game on sait que c'est là puis comme j'ai dit j'ai plein d'amis qui ont des enfants puis ils ont tous survécu même s'il y a des journées qui sont vraiment pires que d'autres fait que tu sais c'est sûr que bon le manque de temps pour toi puis comment est-ce que ça va s'intégrer dans notre quotidien tu sais c'est sûr que c'est un petit peu c'est un petit peu stressant mais après c'est au jour le jour on verra bien puis on aime ça le voir de manière super positive puis se dire que tout va bien aller puis on est les deux là-dedans on est dans cette situation-là on a un super bel entourage on a des familles qui sont super excitées on a des amis qui sont super excités fait qu'on n'est pas tout seul là-dedans tu sais on a vraiment des gens qui vont être là pour nous épauler si on a besoin de conseils puis tout ça fait que je dirais overall qu'on est vraiment plus excités qu'anxieux je vais finir avec deux dernières questions parce que je pense que la vidéo va être quand même assez longue et les deux questions qui sont comme reliées les unes avec les autres c'est comment avez-vous annoncé la nouvelle à vos proches et avez-vous filmé les annonces à vos proches fait qu'au départ on voulait vraiment faire une vidéo où on annonce aux gens qu'on allait avoir un bébé parce que la plupart d'entre eux ne le savaient pas comme j'avais quelques amis qui le savaient mais nos familles ne le savaient même pas qu'on s'essayait ou qu'on considérait avoir un enfant on n'a pas filmé à nos parents parce qu'on trouvait que c'était comme trop personnel on n'avait pas envie de le partager on a filmé à certains de nos amis puis la soeur DJ puis finalement on a juste décidé de ne pas le partager parce qu'encore là on trouvait juste ça trop personnel on en dit beaucoup on en parle beaucoup mais là quand ça implique d'autres personnes c'est juste comme je sais pas on est super content d'avoir ces vidéos-là mais on avait vraiment plus envie de les garder pour nous donc voilà tout le monde c'est tout pour la vidéo j'espère que ça vous a plu et que j'ai répondu à vos questions comme j'ai dit au tout début si jamais j'ai pas répondu à vos questions il y a d'autres sujets que vous aimeriez que j'aborde soit sur cette chaîne-ci ou sur Instagram ou peu importe n'hésitez surtout pas à me le dire dans les commentaires puis sinon un gros merci à Best Buy d'avoir sponsorisé la vidéo et nous on se retrouve bientôt dans une autre vidéo bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501